... Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le rendez-vous quotidien de l'information sur ESAE Télévisions. Au sommaire de ce journal, la réaction de Léa Lévinagnon-Souglo, maire de la ville de Cotonou, suite au propos du préfet du littoral Modeste-Toboula au sujet des opérations de déguerpissement. Les réformes constitutionnelles dans le contexte bainois restent une priorité pour les parlementaires européens partenaires de l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Plusieurs personnalités et cadres ainsi que des membres de la société civile se retrouvent pour un dialogue interparti. Plus de détails dans ce journal. Les parcs seront désormais mieux sécurisés. C'est pour cela que se tient ce jour à Cotonou une assise pour la gestion et la sécurisation de l'écosystème touristique pour la valeur des parcs à W Arli-Penjari-Wab. Ouvrons cette édition par la réaction du maire de la ville de Cotonou, Léa Lévinagnon-Souglo, suite au propos du préfet du littoral numéro 1 de la ville capitale économique, ne se retrouve pas dans les propos de Modesto Boula qui qualifie de chaotique la gestion de la ville de Cotonou. Le préfet du littoral a par ailleurs dénoncé une forte politisation des actions de la maire La guerre des institutions n'aura pas lieu. Je ne sais pas ce que M. Tobula a dit, mais je m'en tiens à cette ligne que je me suis fixée et que j'ai partagée avec mes collaborateurs. L'opération de libération des espaces publics est beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop importante, pour qu'on perde du temps dans des querelles stériles. Nous devons nous préoccuper de trouver des places aux sinistrés. C'est à ça que nous sommes en train de nous atteler. Je crois que ce serait bien que tout le monde comprenne le message et travaille dans le même sens. Chacun apprécie. Moi, je suis un élu et le moment viendra où les populations pourront dire si nous avons bien ou mal travaillé. Pour le reste, il est parfaitement loisible à ce dernier de dire ce qu'il veut. Mais moi, je m'en tiens, comme je vous dis, à ma ligne de conduite. Je ne suis pas là pour me créper le chignon avec qui que ce soit. Les Cotonouis ne m'ont pas élu pour qu'avec l'autorité de tutelle qu'est le préfet, nous passions notre temps dans des échanges qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je veux me concentrer sur la mission qui m'a été confiée par les Cotonouis et les Cotonouines. Oui, Tensi. Moi, je crois que, honnêtement, les populations de Cotonou, celles qui ont été déplacées, ce qui les intéresse, ce n'est pas tout ce qu'on entend ici et là. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur trouve des places pour qu'ils puissent de nouveau reprendre leur activité. C'est à ça que nous, nous sommes en train de nous atteler. C'est pour ça que j'ai été élu et c'est ce que le conseil municipal m'a donné mandat de faire. Le reste, oui, c'est absolument secondaire. Le préfet estime qu'il peut suspendre les opérations de renouvement et il peut même aller jusqu'à priver la mairie, la ville de son budget. Nous sommes dans un état de droit. Force doit rester à la loi. Je ne sais pas croire que le préfet a été jusqu'à ce type d'extrémité parce qu'il est censé, disons, contrôler la légalité de nos actes. Donc, il connaît la loi, il connaît les voies de recours. Moi, je crois qu'il faut savoir raison garder. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit et je ne veux pas en avoir. Je n'ai pas été élu pour perdre mon temps dans des combats stériles. J'ai été élu pour transformer la ville de Cotonou et je m'emploie à cela. Dans le même registre, le préfet Toboula a également désavoué les chefs quartiers de Cotonou qui ont récemment annoncé le démarrage d'une opération de libération des espaces publics dans les ruelles de Cotonou. Certains chefs quartiers de la ville de Cotonou ont bien voulu se confier à notre équipe de reportages. Ces derniers sont catégoriques sur l'instruction qui proviendrait du préfet. Le vendredi, nous avons reçu un message de notre chef d'arrondissement. On a eu une réunion à 16h avec le préfet, à la préfeture de Cotonou. Les chefs quartiers ont reçu le message, nous nous sommes rendus à la préfeture. Le préfet nous a rencontrés. Nous lui avions, il nous a parlé, nous lui avions posé certaines questions. En l'occurrence, c'est moi qui ai pris la parole. Je lui ai demandé, nous avons constaté tout ce qu'ils font, nous l'apprécions très bien. Mais ce que nous déplorons dans ce qui se passe, le fait qu'il y a des endroits qui n'ont pas été marqués, mais qui ont été cassés. Quand il a pris la parole, il a dit, le fait de marquer ceux qui sont déjà installés sur la voie publique, c'est du gaspillage de peinture, qu'il n'a plus besoin de marquer avant de casser, qu'il peut casser à tout moment quand il regarde dans une rue, et que la rue n'est pas dégagée, qu'il rentre et il dégage. Nous, on ne refuse pas. Maintenant, il nous a donné d'autres messages, d'aller véhiculer à notre population, que dans toutes les rues, d'assainir les rues, il veut voir clair dans les rues. Nous avons gogonné, mais nous avons appris ce matin que le préfet n'a jamais donné l'ordre de Dégépi. Et la population est sur notre dos maintenant. On ne nous a pas demandé de leur dire de Dégépi, et nous l'avions communiqué par gongonneur de Dégépi, et ils ont cassé leur baraque. Et ça là, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que le préfet vienne nous dire en face, je ne vous ai jamais dit de dire aux gens que Dégépi les vont. Parce que quand les autorités nous parlent, nous devons prendre ça au sérieux. Mais quand il y a des trucs qui se disent, et le lendemain, il va y avoir des démentis, il faut que les gens soient responsables de tout ce qu'ils disent. Et désormais, quand on veut nous convoquer, que ça soit avec un papier, pour qu'on sache l'ordre du jour, l'objet pour lequel on nous convoque, qu'on nous dise. Parce qu'on ne peut pas nous exposer à la population comme ça. Nous, les chefs quartiers qui avions assisté à cette région, nous disons non ! Le préfet a dit de Dégépi ! Faciliter le dialogue interparti entre les personnalités politiques et autres têtes pensantes du Bénin, c'est bien l'objectif de l'atelier sur les réformes constitutionnelles qui ont officiellement démarré ce jour. Pendant 48 heures, les responsables de partis politiques, députés à l'Assemblée nationale et membres de la société civile échangeront sur des thématiques pertinentes. Les représentants des divers partis politiques au Bénin, les députés à l'Assemblée nationale et les membres de la société civile se sont réunis ce lundi 24 janvier 2017 à travers un atelier dialogue pour réfléchir ensemble sur les réformes constitutionnelles dans le contexte béninois. Une initiative conjointe des parlementaires européens, partenaires de l'Afrique AWEPA et de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD, visant à faciliter le dialogue entre les partis politiques. Le dialogue interparti créera un consensus et aidera à trouver des solutions aux défis. Selon le NIMD, le dialogue créera également un espace de réunion sécuritaire pour les politiciens et les partis afin de se rencontrer et d'adopter des politiques pour réformer leur nation. Dans certains pays comme le Mali, la Tunisie et le Kenya, l'Institut a facilité la mise en place d'une plateforme de dialogue des différents partis politiques considérée par le gouvernement comme une institution représentative des partis pour discuter des questions d'ordre politique, sécuritaire et de développement. L'un des objectifs clés du NIMD est de faciliter le dialogue interparti entre les personnalités politiques car cela donnera l'occasion de créer d'une part la confiance et d'autre part les relations mutuelles entre les partis politiques. Et le processus de réforme institutionnelle en cours au Bénin est une opportunité. Les objectifs de cet atelier se présentent comme su. Premièrement, amener les partis politiques à échanger sur le processus des réformes institutionnelles, notamment celles de révision de la Constitution dans le contexte béninois. Ensuite, identifier les défis et les opportunités des réformes en cours pour les partis politiques. Et enfin, identifier les rôles des partis politiques et des OSC dans le processus pour garantir des réformes participatives et inclusives. Les échanges issus de cet atelier constitueront un pas de plus dans le processus des réformes consensuelles et inclusives pour la consolidation de la démocratie béninoise. La gestion et la sécurisation de l'écosystème touristique pour la valorisation des parcs W Arli-Pendjari-Wap au cœur des échanges au Nouveau-Hôtel-Oricha de Cotonou. Plusieurs pays de la sous-région prennent part à cette assise qui se déroule en présence du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, à José Tonato. L'objectif de cette rencontre régionale est de trouver des solutions adéquates pour la gestion et la sécurisation des parcs W Arli-Pendjari-Wap afin de les valoriser. Nestor Bassier, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique du Burkina Faso, a rappelé l'importance du WAP et la nécessité de cette assise. Le WAP est un des ensembles écologiques unique en Afrique de l'Ouest, vaste, de plus de 35 000 km², ces sites naturels abritent une riche et abondante diversité biologique avec plusieurs espèces emblématiques et des marques encore vivantes des traits d'histoire de nos sociétés ancestrales. C'est pourquoi, en application des directives de nos chefs d'État, la présente rencontre organisée à l'échelle régionale pour se pencher sur la gestion de ces ressources partagées et d'une extrême nécessité. En croix Moustapha Gaba, ministre de l'Environnement et de Développement Durable du Niger, plusieurs raisons sous-tendent la présente assise. Des menaces persistent encore. Nous citerons la persistance du braconnage, l'empiétement agricole, la pression pastorale, les variabilités climatiques, les prospections minières et j'en passe. Je ne manquerai pas de souligner l'insécurité sous toutes ces formes qui s'est développée ces dernières années et c'est relativement à cette dernière que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en terre béninoise. Le ministre du cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato, quant à lui, est revenu sur les grandes thématiques qui seront développées au cours de la concertation et les résultats attendus. La présente rencontre permettra de définir les orientations nouvelles et d'arrêter les stratégies appropriées pour une meilleure harmonisation des approches en matière de protection, de valorisation, mais aussi et surtout de sécurisation de ce patrimoine naturel, culturel, écologique exceptionnel en Afrique de l'Ouest que sont nos airs protégés. La tâche qui nous attend est immense, mais je voudrais pouvoir compter sur les compétences ici présentes, les expériences capitalisées et suivre votre dévouement pour que sortent de nos réflexions les propositions d'action appropriées pour nos airs protégés dans une nouvelle approche transfrontalière visiblement systémique, véritablement systémique et holistique. Il faut retenir que de grandes décisions seront prises au cours de cette réunion régionale qui réunit le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Toujours dans ce journal, après le stage de perfectionnement qui s'est déroulé du 14 au 22 janvier entre les villes de Cotonou, Porte-Nouveau-Ekalavie, les judokas béninois donnent leur avis sur cette formation initiée par Anisé Glito, présidente de la Fédération béninois de judo. L'avantage de ce stage a été principalement de rappeler les règles essentielles. D'abord, par rapport à ce qui se fait ordinairement et ensuite, par rapport à certaines spécificités. Je veux parler des houchikomis, les projections, les techniques de projection et surtout, ce qui m'a quand même plu le plus, c'est les techniques d'immobilisation, de sortie d'immobilisation et de luxation. Nous avons eu la chance d'avoir le grand maître Macaya venu du Gabon. Notre souhait aurait été qu'il reste un peu plus pour nous entraîner, pour nous recycler. C'est un jeu extraordinaire pour moi. Je veux être un champion. Je crois que je sois un champion. Le stage était intéressant et amusant. Oui, j'ai bénéficié de nouvelles techniques quand tu travailles et la manière dont il s'échauffe. Donc, on s'échauffe. J'ai aimé les jeux au cours du stage. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de techniques de judo à travers les jeux. J'ai aimé comment on fait les chutes, les techniques de combat. C'est Pavole Lenit. Je suis un parent de judoka. Donc, ce matin, on a reçu le grand sensei Mayaka. J'ai apprécié le partage d'expérience parce que ça a permis aux enfants d'acquérir un peu plus d'expérience en ce qui concerne le judoka. Et voilà, je remercie le judo club pour l'organisation et que de pareilles occasions viennent encore plus et de temps en temps qu'on accueille de grands maîtres venus d'ailleurs pour venir apprendre aux enfants à s'améliorer. Donc, je salue l'initiative et j'encourage le club à continuer dans ce sens. En interactualité, une femme pour seconder Adama Barro, le président nouvellement élu en Gambie. Son nom, Fatou Mata Tabajan, figure de proue de l'opposition, fait partie de ceux qui ont été au premier rang de la constatation sociale en Gambie ces dernières années face au régime du président Yahya Djamé. Quand 2017 Algérie, Georges Likens démissionne le staff technique remercié. Le belge nommé en octobre dernier démissionne de son poste d'entraîneur de FNEC au lendemain de l'élimination d'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon. Son staff technique lui aussi a été remercié. C'est donc une reconstruction en bonne et due forme qui s'ouvre pour les coéquipiers de Riyad Mahrez. Emmanuel Macron en France plaide pour une morale de l'action plutôt qu'une morale de bon sentiment. Dans la crise irène hier à Beyrouth, il a défendu ses projets de révolution économique et sociale pour la France devant une masse d'étudiants d'entrepreneurs libanais et d'expatriés. Il estime que la France n'est pas là pour décerner des bons points ou des mauvais points à qui que ce soit elle est là pour construire la paix. Fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi sur les 3WAETV.com Je vous retrouve demain même heure même site Bonsoir chez vous.